Radio-J Yiddish Glic Henri Quissiel, bonjour ! Bonjour Lise et bonjour à tous ! Je crois que c'est notre premier Yiddish Glic de l'année 2022 ! On n'en pouvait plus ! Voilà, on attendait ! Bonjour aussi à Serge à la technique ! Oui, bien sûr ! Aujourd'hui, Henri, vous allez nous parler dans Yiddish Glic d'un célèbre chanteur né au Caire en 1930 ! On aime bien les artistes du Caire ! Beaucoup ! Un amoureux des mots et de la langue française qui nous a laissé une œuvre pleine de succès populaire Un auteur-compositeur qui aura accumulé plus de 400 chansons dont des refrains à jamais dans nos mémoires Je sens qu'on va chanter ! Beaucoup d'entre vous l'auront reconnu ! Il s'agit bien sûr, Henri... Il s'agit de Guy Béard ! La 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 la, le matin je m'éveille en chantant Et le soir je me couche en dansant Le matin je m'éveille en chantant Et le soir je me couche en dansant Entre temps je fais la sieste Voilà tout ce qui me reste Où je me fais du café On ne se soigne jamais assez La 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 ! C'est super, ça donne la pêche ! Alors, c'est qui notre ami Guy Béard ? Bah c'est le fils de David Béard à son Un expert comptable et d'Amélia Taral Une vieille famille juive Mais Guy Béard a grandi au sein d'une famille cosmopolite Dans différentes villes du monde et d'Orient Parce que le travail de son père nécessitait De nombreux déplacements fréquents Je crois que c'était un expert comptable Pour les grandes entreprises Mais c'est au Liban du coup Que le jeune Guy fera ses études secondaires Et entre 10 et 17 ans A l'âge auquel il obtient son baccalauréat Brillamment, c'est un élève très brillant Au collège international de Beyrouth Avant de partir pour Paris Alors, pour Paris Où il devient un très brillant élève Au lycée Henri IV En classe préparatoire Il est reçu à l'école nationale Des ponts et chaussées D'où il sort en 52 Avec un diplôme d'ingénieur Et débute très vite Dans un bureau d'études Et dirige notamment La construction d'un pont A Maxéville Qui existe toujours Qui existe Mais le jeune Guy est aussi un artiste Et en parallèle à ses études Il suit les cours Au sein de l'école nationale De musique de Paris Sa vraie passion Oui, oui, c'était entre On va dire le béton et la chanson Et Guy Béard Qui se voyait en troubadour rêveur C'est finalement vers la musique Qui va ses destinées Il préfère l'univers artistique À la construction civile Il abandonne le soir venu Les équerres, les maquettes Pour leur substituer une guitare Et chanter dans les cabarets De la rive gauche Il décide de quitter son emploi Pour vivre son rêve Il écrit alors des pièces de théâtre Il travaille de ci de là Il chante le soir avec sa guitare Pour ses copains du quartier latin Avec lesquels il refait le monde Chaque nuit Nous sommes alors Dans le cœur intellectuel Et moderne de Paris Saint-Germain-des-Prés En pleine période d'existentialiste Être soi Guy sera un artiste Maintenant que tu vis À l'autre bout de Paris Quand tu veux changer d'âge Tu t'offres un long voyage Tu viens me dire bonjour Au coin de la rue du Four Tu viens me visiter À Saint-Germain-des-Prés Il n'y a plus d'après À Saint-Germain-des-Prés Plus d'après demain Plus d'après-midi Il n'y a qu'aujourd'hui Quand je te reverrai À Saint-Germain-des-Prés À force de volonté Et de passion Le patron des trois modèles L'embauche Dans son cabaret de Pigalle Dans lequel Guy Béard retrouve alors Mouloudji, Brel, De Vos Et même le duo Dac et Francis Blanche Nos idoles Nos idoles On les adore Car si Guy Béard A une voix particulière Un ton Ses chansons Sont déjà excellentes Et touchent immédiatement En 1955 Brassens le reçoit Et l'écoute dans sa loge En lâchant une autre À chaque chanson Que celui-ci lui chante Très vite Zizi Jean-Mère Patachou Gréco Montand Marie Laforêt Colette Renard Maurice Chevalier Tous adoptent Le style Des chansons De Guy Béard Et l'interprète Et à l'instar De Georges Brassens Les mélodies de Béard Sont simples à l'écoute Mais souvent complexes Dans leur écriture Les refrains deviennent vite Des ritournelles Comme on dit Et dans ces tubes Comme il n'y a plus après À Saint-Germain-des-Prés Ou encore L'eau vive L'eau vive La petite est comme l'eau Elle est comme l'eau vive Elle court comme un ruisseau Que des enfants poursuivent Courez, courez Vite si vous le pouvez Jamais, jamais Vous ne la rattraperez Lorsque chantent les pipeaux Lorsque dansent l'eau L'eau vive L'eau vive C'est magnifique Le succès est immédiat Un artiste aîné Son premier disque est un coup de maître Puisque le très convoité Grand Prix de l'Académie Charles Crow Lui est décerné D'emblée D'emblée Il enregistre ce premier album Avec l'aide de Boris Vian Avec déjà Quelques perles De son répertoire naissant Tel que Le bal chez Temporel Ou encore Celui-ci qu'on connait tous Qu'on est bien On rit Dans les bras Qu'on est bien Dans les bras D'une personne Du sexe opposé Qu'on est bien Dans ses bras Qu'on est bien Dans les bras D'une personne Du genre Qu'on n'a pas Qu'on est bien Dans ses bras C'est la vraie prière La prochaine aime Le prochain C'est la vraie Grammaire Le masculin S'accorde Avec le féminin On est bien Dans les bras D'une personne Du sexe opposé Ça va parler à beaucoup de gens Oui je pense Guy Béard enregistre ensuite Deux albums de chansons françaises traditionnelles Il a toujours navigué entre tous ses influences Dont le fameux Vive la Rose Mais si l'artiste connaît un début de carrière réussi Très rapidement d'ailleurs Les années 60 Les années 60 et les nouvelles modes venues d'Amérique Sont la cause de ses premiers soucis professionnels Certains chanteurs de sa génération On pense à Gainsbourg Asnavour Beko Passent très bien ce cap Ils se sont très bien adaptés C'est pas le cas de Guy Béard Qui est resté dans le même registre Alors face justement aux nouveaux courants musicaux Ces gentilles mélodies ne font pas le poids Si certains comparent la qualité de ses chansons A celles de Brassens ou de Brel Béard n'a pas pour autant Leur visibilité médiatique Et sa propre maison de disques Ne voient bientôt plus l'intérêt De le signer à perte De plus le chanteur et auteur-compositeur N'avaient pas toujours bon caractère C'est une notoriété publique Peu à peu les maisons de disques Se désintéressent de lui A tel point qu'il ne pourra plus enregistrer Il décide donc de monter son propre label en 63 Ce qui était moderne Et beaucoup de gens vont l'imiter Ferra, etc De plus son ancienne maison de disques C'était Philippe à l'époque Refuse de lui rendre les droits de ses chansons Et son procès va durer jusqu'en 78 Alors on écoute quoi là ? On écoute Amsterdam Ah Amsterdam Il y a Dieu, il y a les dames J'ai vu les dames de mes yeux J'ai pas vu Dieu Ah Amsterdam Ah Amsterdam Il y a les eaux, il y a les âmes J'ai vu les eaux dans les canaux J'ai pas vu d'âmes Ah Amsterdam Ah Amsterdam Ah Amsterdam Il y a des vélos et il y a des trams Et des bateaux qui font l'amour au carrefour Ah Amsterdam Il y a Dieu, il y a les dames J'ai vu les dames où donc est Dieu Ah Amsterdam Ah Amsterdam Il y a Dieu, il y a les dames J'ai vu les dames de mes yeux J'ai pas vu Dieu Ah Amsterdam En fait on connait quand même toutes ces chansons C'est incroyable A défaut de réussir dans la chanson Guy Béard crée une émission pour la télévision Qui va devenir extrêmement populaire au cours des années 60 Bienvenue De 1963 à 70 Il reçoit sur son plateau Tout le monde Il reçoit tout le monde Tous les grands artistes Du spectacle et des arts De Aragon De Vos Brassens Michel Simon Simon Egerfunkel Duke Ellington A Yves Montand Tout le gratin de l'époque Se croise chez Guy Béard C'est le premier talk show de l'époque Mais vraiment c'est l'invention d'un talk show Avec les artistes qui échangent Qui parlent de leur actualité Et il reçoit tout le monde C'est fou Et il avait tout inventé Tout créé Ce dernier en profite d'ailleurs Guy Béard Pour continuer à faire connaître ses propres chansons Ce en quoi il avait bien raison Ça va durer pendant 7 ans Mais lorsqu'il met fin à son émission Bienvenue Mai 68 est passé par là Il avait beaucoup d'amitié On a dit avec Pompidou etc Du coup comme il y a eu un peu des changements De tendance On l'a un peu écarté Il faut bien le dire Et à partir de 70 Peu à peu le public commence à oublier le chanteur Lui n'a pas arrêté de jouer De faire des spectacles Et de sortir des albums Au cours de ses années Et il va même en sortir 8 Dans les années 70 Comme c'est quelqu'un Qui a un esprit scientifique Qui s'intéresse à tous les thèmes L'architecture La philosophie L'amour Et la religion Il ne cesse d'écrire Et son inspiration court Tout autant De la tradition la plus classique Au futurisme le plus abstrait En passant par les actualités Les plus chaudes Vaguement empreintes même De mysticisme parfois Bien sûr Suppose qu'on est de l'argent Suppose qu'on est de l'argent Et qu'on soit intelligent Et qu'on soit intelligent Pour pas faire les imbéciles Pour pas faire les imbéciles On s'achèterait une ville On s'achèterait une ville Suppose qu'on est de l'argent Et qu'on soit intelligent Pour pas faire les imbéciles On s'achèterait une ville On l'appellerait Suez On l'appellerait Suez Suez évidemment Je disais à Laurentène On la chantait en colonie Oui oui Avec les moniteurs C'était une petite tentative Un peu moderne Vous voyez qu'il essaye Un peu de faire un rythme Parce que c'était quand même Il était souvent ringardisé le pauvre Il faut bien le dire Et pourtant c'est si actuel Si moderne ces rythmes En 76, la poésie des chansons De Guy Béart Séduit un couple De grands comédiens français Madeleine, Renaud et Jean-Louis Barrault Ils décident ensemble D'enregistrer un album Dans lequel les deux acteurs Listent un choix de 31 textes Mais il n'a plus la cote En dépit de la sortie De trois nouveaux albums Au début de la décennie 80 Il peine à trouver des dates de concert Il est souvent brocardé sur scène À la télévision Comme la quintessence Du chansonnier un peu ringard Incapable d'arrêter de chanter Le même titre Encore et encore Il est devenu une caricature De beaucoup Le pauvre Thierry Leluron L'a défoncé Il n'arrêtait pas De se moquer de lui L'image est loin d'être Flatteuse pour Guy Béart Et ça contribue À en faire une figure Dont il est bon ton De se moquer du coup Peu à peu Il va disparaître des médias Ce qu'il y a de bon en vous C'est vous Tout le reste ne vaut rien Du tout Tout ce qu'il y a autour Mais comme matière à discours Pour le reste je me tais C'est vous Quand je vais à notre rendez-vous Je me dis ce que les gens sont fous De ne pas suivre mes pas C'est vrai qu'ils ne savent pas Ce que c'est que d'être auprès de vous Et c'est le nom de la chanson Vous Quelle belle chanson Magnifique Un cancer l'éloigne alors de la scène Pendant plusieurs années Mais il revient en 86 Avec un titre plein d'espoir Demain je recommence L'année suivante Il publie chez Robert Laffont L'espérance folle Livre dans lequel il évoque Sa maladie Et en pleine guerre du Liban En juin 89 Il retourne à Beyrouth Sur les lieux de son enfance Où il découvre Très affecté Un champ de ruines Il participe à une manifestation Organisée en France En faveur de la paix Oui d'ailleurs un très beau concert A chacune de ses apparitions rares Sur scène Il enchante son public fidèle Qui ne l'a jamais quitté Mais les organisateurs Sont parfois difficiles à convaincre Il va retrouver Le Lapien en 96 Puis enfin Bobineau en 99 Suite à un nouvel album Qui s'appelait Il est temps Luttant à nouveau pour sa santé Il livre un nouvel album en 2010 Le meilleur des choses Qui reçoit d'ailleurs une excellente presse C'est l'espérance folle Qui sèche avant l'émission C'est pas possible Non mais j'ai grandi avec Guy Béard Je vois je vois Ma grand-mère était fan de ma grand-mère Qui était comme lui judéo espagnol En dépit d'une série de récitals à l'Olympia En décembre 87 Et d'un grand prix de la chanson française Commence à cette époque une longue période Pendant laquelle Guy Béard se retrouve à nouveau Sans maison de disque Il vend ses droits A une compagnie qui l'escroque Et se décide C'est affreux Alors de sortir de sa retraite Mais il a du mal à décrocher des concerts On le voit en juillet 91 Au festival de Pau Puis en 93 au festival De la chanson de Sauve Et l'accueil est excellent à chaque fois Henri Et début 99 Guy Béard remonte donc sur scène à Bobineau Pour plus d'un mois Le succès est énorme Le spectacle est prolongé Peu de titres cependant Nouveau dans ce spectacle Construit sur ses succès d'antan Alors les années suivantes Il les consacre à préserver sa santé Luttant notamment contre le cancer L'artiste retiré du monde Vit toujours dans sa grande maison De style Bar House à Garche En région parisienne Il y écrit aussi de nombreuses chansons Alors en janvier 2015 Le chanteur se produit à l'Olympia Pour une soirée d'adieu Sur scène A cette occasion L'octogénaire va interpréter Pendant plus de 4 heures Accompagné d'une formation De 4 musiciens Une soixantaine de chansons Qui rendent compte D'un répertoire riche Et ô combien poétique La ferveur du public est là Qui reprend avec lui Sa chanson la plus populaire L'eau vive Je crois même Qu'ils l'ont repris deux fois Oui Tu y étais ? Non hélas Hélas Moi non plus Hélas Sa fille Emmanuelle Béart Vient ce soir-là Chanter avec lui Un titre plein de tendresse Puis une chanson En duo avec Julien Clerc Il le méritait bien Cet ultime passage De janvier 2015 A l'Olympia Est une remarquable façon De clore une carrière scénique De près de 50 ans Et on va écouter Une chanson Mon cher France Vous cher France Mais Marie Laforêt En avait fait aussi Avec lui bien sûr Le mari est très souffrant Qu'il prenne un médicament Et à mon cher France Encore une danse Je rejoindrai mon vieux Marie Après Et à mon cher France Encore une danse Je rejoindrai mon vieux Marie Ah oui c'était la version originale Vous avez raison C'était avec Marie Laforêt Bien sûr Et en septembre 2015 Hélas L'artiste va faire une chute En pleine rue Suite à une crise cardiaque Qui lui est arrivée Non loin de son domicile Il ne va pas pouvoir Être réanimé Celui qui avait fait Ses adieux sur la scène Huit mois plus tôt Sur la scène de l'Olympia Meurt donc ce jour-là Il sera inhumé Conformément à ses volontés Dans le quartier juif Du cimetière communal de Garche Et on se quitte Henri Quissiel Sur une dernière chanson De Guy Béard Tel un au revoir Presque philosophique du poète A bientôt Henri pour un prochain Yiddish Glic A très vite Et la chanson c'est Le premier qui dit la vérité Sacrifié Et comment ? Or on le tue Puis on s'habitue On lui coupe la langue On le dit fou allié Après sans problème Parle le deuxième Le premier qui dit la vérité